Alors, l'histoire d'Allo Sorcière, c'est quatre copines qui habitent dans quatre coins du monde, mais c'est quatre coins particuliers du monde, pas choisis au hasard, c'est quatre coins de la francophonie. Elles se rencontrent sur internet, elles deviennent copines et elles montent ensemble une chaîne YouTube et on suit dans chaque tome leurs aventures avec la voix à chaque fois d'une des quatre copines. Donc, on a une incarnation différente au fil des tomes. Et le troisième tome, alors déjà le premier, comment est-ce qu'il est arrivé ? C'était en 2017, donc ça commence à remonter et c'est mon éditrice, Manon Sautereau, qui était l'éditrice de chez PoFiction à l'époque, qui était venue voir un séminaire sur les questions de genre qu'on avait organisé avec deux autres camarades, parce qu'à l'époque, j'étais encore étudiante. Et on montrait qu'est-ce qui manquait sur les questions de genre en littérature jeunesse. Et elle était venue me voir à la fin du séminaire, qui durait plusieurs, presque un semestre. Et elle m'avait dit, oui, tu n'arrêtes pas de montrer ce qui manque, mais est-ce que toi, tu aurais écrit quelque chose qui remplit ? Et là, j'ai complètement m'y tenée et j'ai dit, oui, oui, absolument. Moi, j'ai plein d'histoires dans mes tiroirs. J'en ai une qui pourrait te convenir. Tu dis du 9-13, ouais. Et en fait, j'avais rien du tout. Pendant toute la nuit, j'ai écrit le début du tome 1 de la série À la sorcière, qui s'appelle Vise à la lune. Je lui ai envoyé et elle m'a dit, allez, ça part, on fait un bouquin. Et donc, moi, j'ai réalisé mon rêve d'enfant. Et c'est comme ça que la série s'est lancée. Donc, c'est mon tout premier livre. Et le tome 3, qui est sorti cette année, c'est l'histoire d'Itai, qui habite en Nouvelle-Calédonie. Donc, une petite île, tout au bout, du bout, du bout du monde, d'où je suis moi originaire aussi. Et quand on habite si loin et que ses copines sont à l'autre bout de la terre, on se sent très isolé, surtout quand on est ados et qu'on est très, très fâché. Et Itai, elle est en colère contre le monde entier, contre ses parents, a raison, contre ses camarades, a raison aussi. Et personne ne la comprend. Donc, c'est un récit sur l'adolescence et sur comment on devient militant et pourquoi. À quoi sert la colère ? Alors, moi, je crois carrément à l'amitié virtuelle. Comme je le disais, j'ai grandi en Nouvelle-Calédonie. Déjà, l'idée de parler de la francophonie dans mes romans, elle est intimement liée à mon histoire personnelle. Je lisais que des livres qui se passaient en métropole. J'avais l'impression que les enfants de métropole avaient la chance de grandir dans des histoires qui les représentaient. Et moi, j'aurais voulu des histoires où le mot rivière, ça soit le mot cric, parce que nous, en Nouvelle-Calédonie, on ne dit pas rivière. C'est des petites choses aussi minimes que ça, mais en fait, immédiatement, ça crée une nouvelle histoire. Donc déjà, il y avait cette volonté-là. Et sur l'amitié interconnectée, je pense que c'est une expérience qu'on fait quand on est ado à partir des années 2000 et jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a des centres d'intérêts communs avec des gens qu'on rencontre dans des clubs de sport, en faisant de la danse, en faisant du foot. Et on a aussi des intérêts communs avec des gens qu'on rencontre sur TikTok, sur Instagram, sur Twitter, dans le cas de mes petites sorcières, parce qu'elles aiment une série ensemble. Et ensuite, on papote. Évidemment, quand on a un intérêt commun, en général, on en a d'autres. On devient amis. Mon expérience personnelle, c'est une expérience de vieille, à savoir les forums, où j'écrivais des histoires sur fanfiction.net avec toute ma bande de copines qui habitaient en métropole. Donc voilà, je sais ce que c'est les amitiés très, très, très longue durée. Je pense qu'à l'époque où j'ai commencé à écrire à l'eau sorcière, et c'est un peu toujours le cas, la question des réseaux est toujours abordée d'une façon négative et pédagogique. Alors qu'il me semble que c'est un peu comme un marteau. On peut s'en servir pour taper sur des gens, on peut s'en servir pour construire une maison. Ça reste un outil. Il me semblait qu'en fait, les ados, d'ailleurs bien plus que les vieux boomers dans mon style, savent s'en servir pour faire des trucs chouettes. Là, je pense à TikTok, par exemple, parce que je trouve ça incroyable, toutes ces histoires qui sont racontées, toutes ces danses qui sont créées. C'est un mouvement entier de créativité qui est généré par des ados. Alors évidemment, il y a des côtés dangereux, négatifs, etc. Et je voulais les aborder, mais sans jugement dans l'eau sorcière, parce que ça fait partie de leur vie en fait. Et donc effectivement, les questions de cyberharcèlement, mais pas seulement en fait. Aussi l'énormité d'une réussite sur les réseaux sociaux, qui peut fasciner, ça peut aussi nous dépasser. Donc là, c'est aux adultes de cadré, ils ne comprennent pas toujours d'ailleurs. Donc eux aussi, ils sont vraiment dépassés. Et c'est un sentiment global qu'on a dans l'adolescence, c'est-à-dire qu'on aurait besoin des adultes et ils ne sont jamais là, parce qu'ils ne comprennent rien. Et moi, je veux donner de la validité à ça. C'est-à-dire qu'on en rigole quand on parle des ados. On est là, ouais, les mamans ne comprennent rien, ouais. Bah ouais, mamans ne comprennent rien, c'est grave. Et je voulais aussi créer autour de ces réseaux un dialogue positif intergénérationnel. On a des parents qui prennent leur responsabilité, par exemple, dans Viser la Lune, qui posent des limites, mais qui n'interdisent pas nécessairement l'utilisation de YouTube, notamment, qui a été faite dans leur dos. Évidemment. Et je trouve ça chouette aussi de montrer des parents qui ont une approche positive, sécurisante. Les romans ados, c'est autant pour les enfants lecteurs que leurs parents. On est, dans le numérique, toujours sur une approche un peu fantasmée en littérature jeunesse, et globalement assez pédagogique. Je dirais que le numérique n'est pas le seul sujet qu'on aborde comme ça. Il y a le divorce, il y a les sujets un peu étapes d'une vie d'enfant. Moi, je pense qu'on peut en faire des histoires. Je pense aussi que c'est dans notre intérêt d'auteur et d'autrice, mais aussi de société, de ne pas diaboliser ni de poser un jugement sur des adultes ou des enfants, et sur la façon dont ils gèrent leurs problèmes. Globalement, ce que dit Allo Sorcière, c'est dur de grandir, c'est dur d'être adulte, c'est dur parce que notre société n'est pas facile à vivre. Mais la réponse à tout ça, c'est la sororité, c'est la bienveillance, c'est la communication, c'est l'écoute, c'est la résilience, c'est la patience, c'est le temps. Je ne sais pas encore, mais il est possible qu'en apesanteur, soit dans les starting blocks, ou alors pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est vrai que les titres de la série sont tous des titres plus ou moins de musique de chansons françaises tirées de la pop culture, qui est quand même un peu mon univers. Visé la Lune a lancé le ton, j'ai gardé cette contrainte. Et à chaque fois, il y a un petit élément aussi lié à l'astronomie, aux étoiles et tout. Et en fait, visé la Lune, ce n'est pas mon idée originelle. Le texte devait s'appeler « Les étoiles ont quatre branches ». C'était mon titre de travail, parce qu'il y a quatre. C'est une copine, et ça parle d'étoiles, d'astronomie. Et en fait, l'éditrice m'a dit « Écoute, ton texte est bien, mais le titre est merdique, ça ne va jamais se vendre, c'est hyper intello, c'est pourri. » Et elle m'a dit « Tu n'as pas quelque chose d'autre ? » À ce moment-là, j'ai écouté ma playlist années 2000, comme tout le monde fait, évidemment. Et donc, passe ma philosophie d'Abel Bent, et j'étais là, visé la Lune. Est-ce que ça ne pourrait pas être une bonne idée ? Et elle m'a dit « Écoute, c'est vraiment mieux. » Et en fait, le livre se vend principalement sur son titre, quand les mamans achètent le texte pour leurs enfants, parce que c'est leur génération, les enfants ne connaissent pas. Donc, je pense que pour parler correctement, en tout cas, c'est mon objectif de femme et d'engagement en littérature jeunesse, il suffit de le faire avec insincérité. C'est-à-dire qu'il faut respecter ses personnages, et ses lecteurs et ses lectrices. Donc, savoir qu'on s'adresse à des êtres complexes, qui ont des sentiments et des émotions qui sont à leur hauteur, qui ont des exigences littéraires à leur hauteur. C'est-à-dire qu'il faut réussir cette prouesse, en tout cas essayer d'atteindre cette prouesse, d'être à la fois accessible et exigeant, drôle et respectueux. La littérature jeunesse, c'est une littérature qui apprend à grandir. Et la littérature ado, c'est une littérature de l'intensité. Donc on a ces deux exigences-là, et c'est à nous de promettre une vision. C'est-à-dire que moi on me dit souvent, le sorcière c'est un monde idéal, les choses ne se passeraient pas comme ça. Ça c'est la vision, c'est ce que je souhaite qu'il advienne dans ce monde. Et après, moi j'adresse les problèmes qui sont ceux d'ado, à leur hauteur, avec crudité, sans phare, parce que je pense qu'on a le droit de parler de ces drames que traverse la vie d'une ado de ses 9 ans à ses 14 ans. On a le droit de parler d'amour entre filles. On doit même le faire, parce que si on n'a pas cette chance de pouvoir lire des personnages qui nous ressemblent, on est très seul, et c'est terrible. La pire source d'inégalité dans notre société, c'est le capital et ceux qui le possèdent. Et je crois que si je pouvais changer quelque chose dans mon monde, ça serait un accès égal aux ressources et respectueux de l'environnement. Enfin, voilà, donc la fin du capitalisme.